Voters pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Soutenir l'Ukraine nous coûte cher. Mais, une défaite de l'Ukraine nous coûtera bien plus cher. Ça, ce sont les paroles du ministre allemand de la Défense. Vous avez vu l'Allemagne qui disait, il faut maintenant aller vers la paix. J'ai même parlé de ça dans une nouvelle vidéo. Vous voyez l'hypocrisie des Occidentaux. Comment ils jouent avec nous. Mais, en fait, ce n'est pas que l'Allemagne joue avec nous. Moi, je crois en la sincérité du chancelier allemand Olaf Scholz. Parce que, vous allez dire because, parce que la situation économique de l'Allemagne, elle est terrible. Je vous le jure, la situation économique de l'Allemagne est terrible. La France n'en parle non plus. La France est à l'agonie. La Grande-Bretagne, pareil. Donc, le chancelier allemand s'est dit, il se disait, il y a deux jours, il y a une semaine, qu'il vaut mieux aller vers la négociation, vers la paix. Plus tôt, cette guerre va s'arrêter. Plus tôt, nous, on pourra voir comment on peut rétablir les relations avec la Russie. Et puis, reprendre avec notre gaz moins cher, notre pétrole moins cher, l'énergie moins chère. Et ça nous permettra de relancer notre industrie. Mais c'était sans compter sur les Américains, sur la pression américaine. Vous savez que l'Allemagne abrite l'une des plus grandes bases militaires américaines en étranger. Par conséquent, les Américains peuvent faire tout ce qu'ils veulent en Allemagne. Écoutez-moi bien. Une base militaire n'est pas là pour assurer votre sécurité. Une base militaire est là pour sécuriser leurs intérêts. Les intérêts du pays auquel il appartient. Si ce sont des soldats français, eh bien, ils sont là pour protéger, pour sécuriser, pour assurer la sécurité des matières premières que les Français exploitent, volent, piquent. Voilà ce à quoi sert une base militaire. Une base militaire est un instrument de colonisation ou de recolonisation. Que ce soit bien clair, pour la Côte d'Ivoire, pour le Ghana, pour le Bénin, pour le Tchad et autres. Une base militaire, notamment occidentale. C'est différent de la base militaire russe, comme celle qu'ils veulent mettre en place en Centrafrique. C'est une base militaire qui est là parce que les Occidentaux ont foutu le bordel. Donc, elles viennent pour corriger, puisqu'ils sont, c'est le même niveau de développement, c'est le même niveau de technologie, sinon une meilleure technologie. Ils sont plus forts que les Américains et les Occidentaux. Donc, à ce moment, eux, ils viennent, ils ne sont pas là pour venir vous recoloniser. Vous voyez la différence ? Et eux, ils viennent parce que vous les avez appelés. Vous avez essayé de vous battre vous-même. Vous avez essayé de voir avec les Occidentaux. Ça n'a pas marché. Les Occidentaux vous disent que nous, on ne peut pas vous vendre des armes létales. Mais nous, nous avons le droit de donner des armes létales aux rebelles, aux terroristes et aux djihadistes. Donc, là, vous êtes obligés de vous tourner vers quelqu'un qui peut vous aider à éviter ce chaos organisé. Donc, quand les États-Unis mettent une base militaire, qui est là depuis la Seconde Guerre mondiale, ce sont les conséquences, justement, de la victoire des Alliés. Ça fait trop d'années maintenant. 1945, ça fait près de 80 ans. 80 ans. Bon, à ce moment, est-ce que vous croyez que c'est encore valable ? Non. Donc, 79 ans, c'est trop. C'est vieux. Donc, ces bases militaires sont là depuis 1945. À ce moment, ce n'est pas des bases militaires qui ont des bases militaires russes qui viennent maintenant, parce que nous sommes en difficulté, parce qu'on a besoin d'un partenaire sérieux. Parce qu'on a échoué avec les autres. Donc, moi, je comprends la position de Olaf Scholz. Le chancelier allemand a vu que son économie est décadente. Et puis, d'ailleurs, ils sont en train de perdre les élections au profit de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Donc, il se dit, pour essayer de limiter les dégâts, je veux relancer mon économie. Mais tu ne peux pas relancer l'économie si tu n'as pas l'énergie. Et l'énergie moins chère, c'est l'énergie des russes. L'énergie américaine, ça leur coûte sept, six fois plus cher. Mais les Américains, ils sont les maîtres du terrain. Donc, ils disent, mais attendez, c'est quoi ? Vous voulez nous lâcher en plein vol, comme les Français ont fait avec les Maliens ? Non, vous restez là. Si on coule, on coule tous. Voilà ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que vous voyez le revirement. Le ministre de la Défense venir dire le contraire de ce que le premier ministre a dit. Parce qu'il y a eu des pressions. Et le chancelier lui-même ne peut pas le dire parce qu'il est gêné. Tu as dit quelque chose une semaine, et puis tu reviens une semaine après, tu veux changer. Il est gêné. Donc, il envoie son ministre de la Défense. Mais pour montrer que c'est le gouvernement qui décide. C'est le gouvernement qui a pris les engagements. Il faut accompagner ça avec des faits. C'est pour ça qu'ils envoient des chars, des blindés, des obus, des ceci, des cela. La position allemande a changé sous la pression occidentale. Parce qu'ils disent que nous sommes unis. C'est un mariage, non ? C'est jusqu'à la mort. Il faut passer par un juge pour vous accorder le divorce. Et la procédure, ceux qui sont passés par là, doivent savoir. Elle peut durer 3 ans, 4 ans, 5 ans. Sinon plus, ce n'est pas du gâteau. Les gars. Ce n'est pas du gâteau, je connais ça très bien. Donc, je veux dire que c'est un mariage, l'OTAN. Quand vous rentrez dans l'OTAN, vous vous mariez avec les autres bandits de l'OTAN. Et que maintenant, pour sortir de là, il faut que l'OTAN puisse disparaître. Il faut que l'OTAN puisse disparaître. C'est ce que l'Allemagne est en train de subir. Puisque l'OTAN est encore là. Mais l'OTAN peut te faire mal. C'est ce que la Turquie est en train de subir. Vous avez vu que la Turquie est venue encore donner des gages à l'Ukraine. Elle veut rentrer dans les BRICS. Mais elle vient encore soutenir l'Ukraine. C'est quoi ? C'est à cause de l'OTAN. Le mariage, là. Tu as la bague de l'OTAN. Tu ne peux pas l'enlever. Ce n'est que la mort de l'OTAN qui va enlever ça. Ceux qui rentrent dans l'OTAN, là, ils sont foutus. Je vous dis, regardez. Ceux qui rentrent dans l'OTAN, là, ils sont foutus. Ils sont foutus. Parce que si tu ne fais pas ce que l'OTAN veut, ils vont te déstabiliser. C'est pour ça que vous voyez tous. Ils sont alignés devant eux. C'est le monopartiste. Et c'est l'unipolarité. J'allais dire monopartiste comme si c'était... Bon, c'est un seul parti, d'ailleurs. C'est l'unipolarité. Et le grand chef, c'est les États-Unis. Donc, ce que les États-Unis disent, si les États-Unis disent que la guerre va continuer, ça va continuer. C'est ça que ça montre. Vous voyez ? Charles a dit, non, il faut négocier. Même Zelensky était d'accord. Mais même lui, il est lié. Parce que lui, il a endetté le pays. Si on lui dit, bon, paye-nous notre argent. Remets-nous notre argent. Si tu ne remets pas cet argent-là, nous, on va s'entendre avec les Russes pour te faire disparaître. Faire disparaître tout le pays. Tu vas faire quoi ? Zelensky va faire quoi ? C'est pour ça que vous voyez que... Zelensky ne sait plus où mettre la tête. Vous voyez comment l'OTAN avale ses alliés, ses membres. L'OTAN avale ses membres. La Turquie a été obligée d'aller voir l'Ukraine. Quand elle a posé sa candidature officiellement au BRICS, elle est allée voir Zelensky. Et le gars Erdogan est allé délirer là-bas. Je dis bien délirer. Il est allé délirer. Et il a donné encore des armes et tout. Et pourtant, on sait qu'Erdogan est mieux dans les BRICS que dans l'OTAN. Mais il ne peut pas faire autrement. Il a déjà pris un engagement. Et avec eux là, c'est à vie. Ou bien vous mourrez tous ensemble. Personne ne doit sortir. C'est le problème que l'Allemagne a actuellement. La population ne veut plus de la guerre. Cette guerre est impopulaire en Europe. Elle est impopulaire. On a beau manipuler les médias, ils ont beau faire ce qu'ils veulent, les gens savent que la guerre là, c'est pas bon. Ça va nous causer beaucoup de problèmes. Mais comme vous êtes dans l'OTAN, si tu ne fais pas ce que l'OTAN veut, eh bien, on va s'attaquer à toi. Vous voyez, Emmanuel Macron, pourquoi il est en train de violer la Constitution ? Mais c'est à cause de l'OTAN. Parce que comment respecter les engagements de l'OTAN si tu ne violes pas la Constitution, ta Constitution ? Si tu laisses là, Mélenchon, venir comme premier ministre quelque chose de ce genre, mais tu es foutu. même s'il ne va pas sortir de l'OTAN, mais l'OTAN ne pourra pas faire ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Ils ont des gens qu'ils ont choisis, qui ont été préparés, traités. Donc c'est cela qu'on utilise. Les amis, c'est même Marine Le Pen. Elle est dedans. Vous entendez encore Marine Le Pen critiquer l'Europe ? Non, on va sortir de l'Europe. Elle ne peut même plus dire ça. Vous voyez, Van der Leyen ? Elle, c'est pire, parce qu'elle, elle a des dossiers. Elle a volé pour sa thèse, elle a volé l'argent, elle a volé pour les vaccins, elle a volé partout. Je ne sais même pas si son corps, là, elle ne l'a pas volé. Avant de naître là, elle prend le corps de quelqu'un, elle rentre dedans. Elle, c'est une voleuse. Vous voyez ? Et donc, elle, c'est pire, parce qu'elle a tellement de dossiers sales que si elle ne fait pas ce qu'eux, eux, ils veulent qu'elle puisse faire, vous allez voir, le même jour, elle va en prison. Elle, son mari, et parfois même les enfants. Parce que quand on veut te détruire, on te détruit dans tous les domaines. Il ne faut pas qu'on laisse quelque chose. C'est comme ça qu'ils font. Ça, c'est l'OTAN. Ça, c'est l'Occident. Ça, c'est la France-Afrique. C'est pour ça que quand je vois les Américains venir au Niger et il y a des Nigériens qui sortent les dents là, je dis, mais vous êtes bête ou quoi ? Ceux-là, vous croyez qu'ils vous ont pardonné ? Ils vont venir là. Ils vont vous écraser. La moindre occasion, ils vont liquider le gouvernement et son président. La moindre occasion, que ce soit au Niger, au Mali, au Burkina Faso, ne commettez pas l'erreur. Si vous commettez l'erreur, vous allez payer ça à vos défenses. Le peuple pourra pleurer. Ils peuvent même tuer tout le monde. Ils sont fichés perdument, les gars. Ils sont fichés perdument. Nagasaki, là, quand ils ont envoyé Nagasaki, en une minute, ça a tué plus d'un million de personnes. En une minute. Une seule minute. Ils n'ont pas hésité. Et c'est devenu un trophée pour eux. Ils disent, mais vous avez vu ce que nous, on a déjà fait là ? On peut faire ça dans votre pays. Alors, arrêtez, taisez-vous. Les Français ont utilisé le napal. C'est-à-dire que quand vous sortez ça, vous tirez. Ce ne sont pas des balles qui sortent, c'est le feu. Ça brûle tout. Les hommes, les biens, tout, ça brûle tout. Vous avez déjà entendu quelqu'un m'en parler ? Au Cameroun, là, c'est ce qu'ils ont fait. Ah, écoutez. Bref, or, bien-aimés frères et sœurs, l'Allemagne est coincée par le mariage qu'elle a fait avec l'OTAN. Elle est obligée de continuer à soutenir la guerre et à investir. Dire cela s'inciter à la haine ou à la violence, non. Il n'y a pas colère, il n'y a pas l'impé. D'accord ? Une fois, je suis bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Mais, que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.